Il est apparu au service des affaires médicales que de passer de la prévention tertiaire individuelle, qui était notre lot jusqu'à présent, à une autre forme de prévention. D'abord c'était une priorité de l'État, ça faisait partie du plan de prévention de l'État. Et il nous paraissait plus utile de nous investir sur de la formation primaire, de façon à apporter aux chefs d'établissement et aux enseignants du secondaire ou du primaire des outils de façon à lutter contre les risques psychosociaux. C'est dans ce cadre-là qu'au niveau des chefs d'établissement, un groupe qui s'est appelé le DPRP, Dispositif de prévention des risques psychosociaux, a été mis en place et met l'accent sur le management et sur l'organisation du travail. Et on sait combien justement de l'organisation du travail peut dépendre de l'absence de souffrance au travail. Et au niveau des enseignants du premier ou du second degré, des groupes de soutien spécifique aux enseignants a été mis en place, au cours desquels des formations qui sont peu évoquées en formation initiale, sont développées. Donc le cadre pour les enseignants du second degré, c'est ce que nous avons appelé le GSP, au cours duquel, par exemple, des thématiques comme ce que c'est que la psychologie d'un adolescent ou la façon de développer l'estime de soi sont des formations qui leur sont proposées. Pour les enseignants du premier degré, nous sommes aussi sur la psychologie de l'enfant, sur l'estime de soi. Et pourquoi estime de soi ? Eh bien parce que les pédopsychiatres s'accordent à dire que d'une bonne estime de soi dépend la capacité d'un enfant à développer son intérêt pour les apprentissages. C'est donc à ce titre-là que, plutôt que de faire du soin, c'est-à-dire l'ancienne prévention tertiaire, nous avons pensé être dans notre rôle de médecin. Par contre, et en toute humilité, les médecins du service des affaires médicales s'associent dans leur formation à des binômes médecins, formateurs, et les formateurs sont toujours des enseignants, qui donc ont une légitimité pour entendre les doléances et les témoignages des enseignants et y apporter des réponses. Le formateur enseignant apportant des réponses liées à sa pratique professionnelle. Et nous, en tant que médecins, nous apportons des éléments médicaux en lien d'ailleurs avec les pédopsychiatres avec lesquels nous travaillons, notamment le professeur Kathleen, qui est pédopsychiatre spécialiste des adolescents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !